Cèd? Oui? Nous sommes impatients de ton arrivée! Oh yeah! Attends, attends, attends! Firmes à une place! Mais là, je veux pas que tu m'expliques c'est quoi les... C'est quoi le maquillage en soi, tu sais? Parce qu'honnêtement, je comprends pas vraiment c'est quoi un reau sort d'éclat. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Fait que c'est par moi-même c'est quoi un reau sort d'éclat. Ok. Tu veux-tu attacher tes cheveux? Ben toi, est-ce que tu veux expliquer comment j'attache mes cheveux? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, d'après les choses, je voudrais dire bonjour. Salut! Bonjour! Ici Cassandra, avec son charmant compagnon. C'est vrai que le mieux, les amis! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Je m'apprête à maquiller ma copine. As-tu déjà maquillé quelqu'un? Ben oui, j'ai maquillé au camp d'été. Quand j'étais moniteur et que mon montée de teint était cachou, je... On veut pas savoir ta vie, on veut savoir. Mais je me maquillais... As-tu déjà maquillé quelqu'un? Moi, je me maquillais... Pas un maquillage d'enfant. Un vrai maquillage. Un maquillage de femme. Ok. Bon, fait qu'on se lance. Quelle est la première étape CED pour un maquillage de femme réussi? Je sais pas. Je sais pas, il est comme... Il est comme ça, juste... Non, il est même pas capable de l'ouvrir, là. Oh! Alors, commençons tout de suite. Ce maquillage de femme qui risque d'être réussi, là. Ben, pourquoi pas. Ok, I guess. Too peachy. Peachy, ça devrait être pour les joues, I guess. Parce que c'est comme des petites pêches. C'est pas du tout too peachy, by the way. C'est Too Faced, just peachy. Il y a pas de too peachy, là-bas. Moins en moins... Mais c'est quoi, ça? Il y a comme du poil dessus. Le poil ne vient pas avec le pinceau. Ok, je sais vraiment pas quoi faire. Ça, c'est pour les sourcils. C'est pour les sourcils. Fait que je vais commencer... Assurément. Montre-le, par exemple. Ça, c'est pour les sourcils. Non, j'ai commencé avec un... Avec un fond de teint. Ah oui? Palette Pro Contour. Contour, ça, c'est pour les yeux. Ok. Pour les yeux, le contour. Ok, je vais commencer avec le produit Sephora. Et on va lui apposer... On va lui poser du Sephora dans le visage, puisqu'elle a le teint très blanc. Oui. Très, très blême, cette femme. L'été part rapidement de mon visage, malheureusement. L'été est parti au mois du juin de ton visage. L'été n'est jamais arrivé dans mon visage. Il est comme resté, genre deux semaines dans le diabète. Fuck it! Fuck that! On va ôter les petits boutons dans le front. Elle ne fait pas disparaître les petits boutons. André, ça les rehausse. C'est vrai? C'est un rehausseur de petits boutons. Donc, ça, c'est un fond de teint pour que tu aies de l'air... Pour que tu sois shiny. T'as rien trouvé. Ok. Ok. Donc, utilisons maintenant le fard à joues. Blush. Arriposo. 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 Arriposo partout. Tu vas le mettre avec quoi? Un pinceau. Avec... Attends, montre-le. On va mettre le fard à joues avec ce pinceau-là. Qui semble de très très bonne 4 clés. Non, je pense que... On le voit même pas. Là, tu veux rire de moi. Fait que je vais utiliser le gros pinceau. Ok. Fait que non, on va avec un gros. Oui. Ah ouais, ok. C'est pourquoi on va? C'est un jugement. Non, je te laisse salir. Pis... Aujourd'hui, on va te mettre rose parce que c'est plus coquette. Ok. Fait que dans le fond, on décide de tous les jours quelle couleur qu'on se fait dans le face. Je comprends bien ce que tu dis. Mais pourquoi qu'on changerait de couleur? Pourquoi qu'on... On peut changer de couleur, non? On peut changer de couleur? Ben oui. Ok. C'est parfait. Mais pourquoi? Genre, je demande juste. C'est ton expert. Ah, ok, ok, ok. Je te pose des questions. Ok, oui, oui. Ok. Fait que là, tu vas mettre ça. On peut donc changer de couleur à chaque jour, dépendamment de notre humeur. De notre humeur, en fait. Fait que si je serais dans ma semaine, je mettrais quelle couleur, mettons? Pas besoin parce que tu restes enfermée. Ah! Ah! T'es une mauvaise bonne candidate à Seine. C'est vrai, ta raison. Ok. Fait que... C'est pas ça, ça va? Ok. Ah! Ben là, t'as l'air de redorraine. Ok, attends un peu. Fait qu'on utilise la technique pou 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 d'enfants. Ok, ben attends un peu. Comme si j'étais une petite plaquette de bingo, mettons. C'est ça, là? C'est ça, Seb? Ouais. Ok, c'est ça. Hum... Mais je sais pas à quoi ça sert un illuminateur. Non! À quoi ça sert un illuminateur, Seb? À faire illuminer un visage. Et qu'est-ce qu'on aurait envie d'illuminer dans mon visage? Euh... Des boutons? Non! Des yeux? C'est à toi de voir, mais peut-être pas les boutons, mettons. C'est peut-être pas ça que je veux mettre en lumière dans mon flash. Tu comprends? Ok. Fait que je vais utiliser l'illuminateur. Fait que j'ai eu de savoir, hein? On utilise ça. Je vais t'approcher un peu. Et on utilise ce pinceau-là, mesdames et messieurs, pour l'illuminateur. Oui. Hey, on dirait que t'as un jus, je pense. Non! À chaque fois que tu me présentes, c'est comme si c'était retard d'utiliser ta pinceau-là. Non, non! C'est juste que c'est important qu'il le sache. Si jamais on veut reproduire ton tutorial à la maison, comment on veut le faire si on sait pas quel pinceau utiliser? Attends, mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu m'expliques. Explique-nous qu'est-ce que tu fais en ce moment. En ce moment, je te mets de la peau dans tous les yeux pour t'illuminer les yeux. Ça fait ressortir tes yeux, Cass. Ah oui. Attention, un peu de contour. Mais là, de contour, je vais le mettre en-dessous ici. Genre au-dessus des yeux. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Reve-long, anti-cerne. Ça, ça va en-dessous des yeux. Oui! Ça, ça va en-dessous des yeux. Ça, ça va plus en-dessous vraiment des yeux. En effet. Elle bouge pas parce que je ne veux pas te la mettre dans la pépée. Ok, on va mettre devant. Dans la pépée, pas dans l'oeil. Dans la pépée. Fait que, mettons qu'on peut constater qu'elle n'exagère pas au niveau du cash-cerne. Mais là, attends, je voyais... Attends! Ok. T'es fucking plus cernée, Cass. Ah oui? J'avoue, t'as mis la bonne quantité. Mais c'est quoi la bonne quantité pour toi? C'est la quantité que t'as mis. Mais non, ça me tourne de faire le rouge à lèvres. Ok. Le rouge à lèvres. Ah, mais peut-être celle-là. Oh, t'as plusieurs choix. Mais tu... Celle-là, tu as l'air d'être une grosse cochonne. Puis celle-là, il est comme trop de couleur de ta peau là. Fuck off. Ok. Fait qu'on va avoir l'air d'une cochonne. T'as envie que tu sois cochonne pour les peu de fois que tu l'aies. Ah oui? 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 Ils font tout ça. Je vais commencer avec ce qui, selon moi, est le plus dur. Parce que dans le fond, ce que tu m'expliques, ce que tu nous expliques, c'est qu'en termes de maquillage, on devrait toujours commencer avec ce qui est plus dur. Attends, maintenant. Tu vas passer? Bien, j'ai quasiment le shake. Ok, puis là, je vais essayer de poigner un en-dessous, mais il y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas. Il y en a quasiment pas. C'est quasiment pas. Tu sens que c'est normal. Il y en a quasiment pas en-dessous. Coups-d'un. Ah, mais gris! Ah, j'ai trouvé une technique! Ah oui? J'ai appelé ça le roulis, la roulade. Ah. J'ai appelé un peu sur ma papa. Tu m'as caché l'oeil? Ah, mais là, ça a comme empiré, on dirait. Ok, bouge pas. Ah, fuck, je l'ai mis un peu sur-dessus. C'est... Mais là, pas comme ça! Voyons donc! Ok, ça, d'après moi, c'est pour peigner tes sourcils. Et mes sourcils, oui, tu l'avais tantôt. C'est ça, Seb. C'est la première fois que tu te le mets là? C'est agréable. Ok, c'est ça pour peigner d'autres choses. Est-ce que ça a bien fait sa job? Ah, ah, c'est tout peigné. Tu voulais pas me mettre la poudre sur les yeux? Ouais, c'est ça que je voulais faire. Je voulais mettre le glow. Un peu celle-là, là. Je te crois. On dirait comme un genre de rouge à lèvres. On dirait-tu un fou? On dirait-tu que tu viennes me mettre un rouge à lèvres sur les yeux, là? Ben non, Chris. On dirait-tu ça? Ben, pour vrai, digne de cavalier. Gaffe. Là, là, j'ai envie de mettre du eyeliner. Ok, vas-y, mets le eyeliner, Seb. Ok. Ben, on dirait que c'est le bout que je suis le meilleur. Hé, que celle-là va aller encore mieux. Aïe, t'es peut-être faite pour ça, Seb. Je pourrais te le proposer au eyeliner. Je pourrais clairement te le proposer au eyeliner. Ah, c'est stylé. Bon, ça y est. En une seconde. Mais t'étais pas le maître du eyeliner, là? Non, mais c'est parce que... Ah, fuck. That's it, mais bouge pas. Est-ce que tu vas mettre du eyeliner vert en dessous? Ah, oui. Hé, mais c'est comme un peu stylé. J'ai comme fait une barre. C'est une double barre. Ok, oui. Ok. Hé, je suis pas sûre. Non? Moi, je veux rajouter un peu de blanc. Ben oui, ben oui. Ça prend du blanc. Oh, tu vas le mettre, le blanc. Ça va bien, ça, c'est ça? C'est vrai que ça va bien. Moi, je vais le mettre, je pense, là. Oh, shit! Tu vas me mettre du blanc, là, pourquoi? Ou juste, toi, t'allais laisser ça, Seb? Ben, je veux un clairsemé. Un clairsemé? Oui, bouge pas. Tu veux-tu me faire, mettons, un petit bronzer? Un bronzer? Pour bronzer, oui. Un petit effet de bronzage. Ouais, ouais, euh... Oui? Je vais te prendre un bronzer. Voyant que c'est... Chris, c'est clairement une brosse à bronzer, ça. C'est clairement. On va la montrer. Elle bouge t'es tout bronzée. C'est vrai, Seb? Oui. Ah! Ça, ça servait clairement pour faire tes pommettes roses. C'est sûr, parce qu'il est rose. Ben oui, mais j'avais pas remarqué qu'il était rose. Il est juste pas bronzé. Oh, il y en a deux. Ok, je vais... Ben, il y en a pas dessus, dans le fond. Ça va! Ok, bouge pas, je vais te mettre du bronzer. Ok. Habituellement, ils mettent tout le temps du bronzer ou les seins. Attends, mec. Tu veux montrer mes seins? Non. Ouais, ouais. Ok. Ils mettent du bronzer ici, puis ils mettent du bronzer ici, là. Ça, c'est tellement les seins. Ben non! Laisse-moi de là, tranquille, Chris. Ben, je pourrais te faire une craque de seins, maintenant. Je sais pas, ok. Fais pas... Non, mais c'est parce qu'il y en a qui mettent du bronzer ici, là. Ils font un contouring de totons? Ouais, un contouring de totons, là. Ça a l'air fucking gros, là. C'est ça que je devrais faire, dans le fond. C'est ça que je devrais faire, Sen. Pour attirer des mâles dans les bars. Tu penses-tu? Ouais. Yes! Parmi de ça! Ah, ouais. Un peu. Tu vois? Bien. Puis, il me semble qu'il y a eu une autre place pour mettre bronzer. Fais ça! Ouais, 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 ouais. T'es boucheur. Ma belle, ton maquillage est terminé et tu l'es... C'est pas vrai! T'es tellement sexe, là, genre... Oh, vraiment. C'est un truc rose que tu m'as mis sur les yeux qui était en fait un rouge à lèvres peut-être Mais non, le rouge à lèvres c'est pas de même, le rouge à lèvres c'est en bâton Attends mais peut-être que si je détache mes cheveux ça va être plus beau Non attends Comme ça mettons Oh par exemple là c'est beaucoup mieux Cavalier Est-ce qu'on parle de l'éliminateur en dessous des poches? Est-ce qu'on en parle? Ça c'est beau hein Non c'est ça C'est une oeuvre d'art mon bonjour Salut si vous avez aimé la vidéo mettez un pouce Pis il commente Il commente euh Hey c'était vraiment bon C'était une bonne vidéo Si on pas aimait ça Il commente Hey c'était fuck it C'était vraiment pas bon En autant que notre conclusion Mais attends Elle est comme ça Elle l'échappe Check avec ça c'est sûr c'est moins peu Non Oh Je cherche pas mon maquillage Non mais Je pense qu'il y a personne À plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501